bonjour à tous c'est l'électricon aujourd'hui je vais faire une vidéo sur biker garage mécanique simulateur on va finir la moto qu'on avait commencé et ça m'a pris 4 épisodes j'avais hâte de finir j'avais hâte de finir pas à peu près réservoir on va commencer par le réservoir peut-être donc je crois que je peux même pas le réparer donc on va aller s'en acheter un autre t'as 55% ça vaut même pas la peine d'y penser donc on va voir en dessus de l'objet on va aller le peinturer la couleur c'est pas compliqué la couleur regardez c'est bleu acier 5000 11 je dois l'avoir encore en mémoire mais on voit quand même le met 5000 11 bleu acier on va aller la punch à 9 on va aller la chaleur on va aller la chaleur on va aller la chaleur ... ... C'est terminé, on va aller mettre le réservoir, et voilà. Donc c'est fait, ensuite qu'est-ce qu'on a? ... On va checker. Ici, pedal de frein. Carénage inférieur, on va commencer par ça. 10% carénage inférieur, on va faire ça en acheter un. Carénage inférieur. ... Ah, j'ai fait... Ma première ride de moto hier. Je suis content. Mais le problème, c'est que je n'ai pas fait longtemps, parce que je ne voulais pas trop d'en faire longtemps pour la première ride. Pour m'habituer, pour me réhabituer un peu. Et puis aussi pour la moto, pour checker si tout va bien. J'ai un changement de vue de la faire bientôt, de toute façon dessus. Je vais sûrement en faire un bientôt. Donc euh... Je voulais juste voir si tout allait bien. Puis à fin de compte, tout est correct. J'avais tout préparé ma moto d'avance. Pedale de frein. On va checker par exemple, euh... Si je n'ai pas des pièces ici. Et voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Donc euh... On va recommencer. Pedale de frein. Ah, elle est à 3%. Pedale de frein, on va... Allez, ça en a jeté une. Donc... ... Pedale de frein. Ouais, c'est ça... Puis euh... Je suis content, ma moto a quand même bien nettée. Euh... J'ai fait un petit peu de route, mais pas beaucoup beaucoup beaucoup. Ça, c'est le shifter, là. Puis c'est le coup d'ouvre à la roue de frein que je fais là. J'ai quand même aimé ça et puis c'est de valeur parce que c'est bizarre parce qu'il a naéré le lendemain aujourd'hui donc même si j'aurais voulu en faire je pouvais pas donc la pédale du shifter en est besoin aussi Ah j'ai tu mis les freins, je m'en rappelle même pas, je pense que oui Si vous connaissez pas trop la moto, ici c'est pour mettre le pied, ici c'est pour baisser ou monter pour changer de vitesse. Quand on change de vitesse, je devrais mettre ça à 20 pour vous l'expliquer 19% c'est même pas réparable Je vais mettre un changement de vitesse, mais c'est Et euh, ayons euh, commande de guidon rouge une part Ok, c'est rien que ça, commande de guidon rouge, ok Acheter pièce Commande de guidon rouge Ok, donc euh, oui c'est ce que je disais, on serre euh, ça c'est, comment je dirais ça, la choc, le choc, on serre le choc, on le tient, et puis, pour Mettons qu'on est au neutre là, en ce moment, pour la première vitesse, il faut qu'on descende un clic vers le bas Ensuite, si on veut, mettons, on lâche le, la poignée, tranquillement, on va avancer, on peut même donner un peu de gaz si on veut pour nous donner une chance Et puis, euh, la moto va avancer, elle va être en première vitesse Et quand on veut changer en deuxième vitesse, on serre encore le, le, le choc, enfin pas les chocs, le, je ne me rappelle pas, en tout cas, le, voyons On serre, on serre le, le shifter, et puis on le descend, on descend, euh, euh, on monte avec le pied Donc, on met notre pied en dessous, et on monte, et on va monter en deux Et à troisième, on monte, quatre, on monte, cinq, moi j'ai six vitesses à la mienne Et si vous voulez, redescendre, et là c'est, on descend, un, on appuie, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, on descend jusqu'en un La un est complètement en bas, et si vous voulez le mettre au neutre, à partir du un, il faut vous monter tranquillement Et puis, en montant tranquillement, ça va tomber sur le neutre Mais, il faut le mettre sur le neutre, qu'on est arrêté, bien sûr, ça c'est, c'est compatible Donc, euh, c'est comme ça que ça fonctionne Mais à chaque fois que vous touchez, euh, à la pédale du shifter, il faut serrer le, le guidon rouge Il faut le serrer Pour changer de vitesse, on serre Euh, on va mettre la, on va commencer par la chaîne La chaîne est à 92%, c'est parfait Donc, j'ai pas besoin de la changer Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Euh, ok, on a ici le shifter à 25% Faut même pas à peine de réparer 25% On va en acheter un autre, je vais aller voir quand même si on peut la vendre Shifter Ça revient que non Shifter Et voilà, comme ça, on voit qu'elle va changer de vitesse Euh, carnage central, mais avant, je vais voir si c'est possible La pompe ABS, 35%, euh, je suis pas sûr que c'est réparable, mais à 35%, je suis curieux de voir La pompe La pompe ABS Ouf, 77, ça vaut même pas la peine, on a trop de marge de malheur Donc, euh, la pompe ABS, ça me prend une nouvelle pompe La pompe ABS Je suis quand même chanceux parce que la neige a fondu assez rapidement, je vais peut-être pouvoir en faire plus tard, mais j'ai des réparations à faire sur mon abri de moto, fait que je vais devoir commencer par ça Euh, 68, c'est pas assez La durite Détrier de frein arrière Je vais aller voir c'est quoi qui est réparable dans les durites, là Je pense que c'est même pas réparable Ça c'est pas réparable, ça c'est réparable, là Ok Donc ce que je vais faire, je pense que On va checker toutes les pièces qui sont réparables Comme là, regardez le pignon C'est pas réparable jusqu'à 75% Ça c'est réparable jusqu'à 75%, mais on a trop une grosse marge de manual, donc euh, ça va être non Ça, on a 79, ça c'est correct, euh, ça c'est passé De 40 à 65% Non Ça, celle-là est correct, ça c'est correct Le shifter, non Hein, je l'avais pas vendu Il me semble que oui, moi Euh, après réparation On est à 72%, mais après, on peut, c'est de 79% à 94% On va réparer 90% Ensuite Edora 75%, c'est correct 52% Ah, elle tomberait même pas à 75%, donc ça c'est correct Ça non plus, ça marche pas On va réparer le siège parce que, regardez facile Euh, ça c'est gardé 75% minimum, donc je suis certain qu'on va arriver à réparer, donc on va y aller 80% Ensuite Ici c'est pas réparable parce que le maximum c'est 71% Le guidon non plus Ça non plus Et C'est sûr, bien, il est dehors assez haut Donc on aura plus besoin de réparer de pièces Là je sais que toutes les pièces que j'ai Euh, sont réparées Ceux que je pouvais Donc On va Installer La durée à 80% On va aller de l'autre côté, ça va être simple Attendez Euh 23% On va aller de l'autre côté Un peu pro L'autre côté 23% 23% Un peu pro L'autre côté 23% 23% 89 l on peut l'installer donc ça prend la durite durite de levier de frein parce que durite de levier de frein durite de levier de frein c'est ça qu'on a besoin d'acheter là c'est pas pire on n'a rien qu'une à acheter je pense que les autres durites sont toutes correctes donc c'est parfait on a un outil on avait celle-là à changer aussi donc c'est la durite de pédale de frein ça coûte pas cher là 10 $ pour une durite ça c'est un tuyau hein casier de batterie pour faire aller chercher un casier de batterie ok 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 Ensuite la batterie, nous au Québec on ne peut pas faire de moto au libraire, c'est normal, donc on l'a remise pour 3-4 mois et la batterie, il faut la connecter sur un chargeur intelligent, du point de vue que, parce qu'il faut l'enlever la batterie, on ne peut pas la laisser sur la moto, à moins que vous avez la moto dans un garage chauffé, donc ce n'est pas mon cas, donc j'enlève ma batterie et je la connecte, donc je suis certain qu'elle va rester en état, parce qu'une batterie sur une moto, quand vous faites de la moto, la batterie se recharge quand même, amortisseur de sel B, ok, amortisseur de sel B, donc en faisant ça, ça la protège, ça protège la batterie comme si elle était tout le temps alimentée, donc vous ne perdez pas de puissance sur la batterie, c'est ça le truc. Ensuite, il y a aussi le fait, il y a une autre chose à installer avant de mettre les échappements, 75%, 52%, donc celui-là est à changer, tube d'échappement B. et Et quand on ressort la moto, comme moi, je souffle un peu les pneus, il était un peu dessoufflé, donc d'habitude on est supposé les surveiller à tous les mois, il faut aller checker les pneus à tous les mois, du point de vue où j'avais une moto neuve, je ne l'ai pas fait, mais la prochaine fois, je vais le faire, à tout bout de chien, je vais aller voir si tout est correct, raccord de radiateur de l'huile, on va l'emmener, silencieux, qui est correct, on a un radiateur à l'huile, qui est à 50% donc on peut l'installer. Donc j'ai soufflé un peu mes pneus, il était juste un peu dessoufflé, on va mettre le bleu, on va le vérifier, on va le vérifier pareil, il est beige vert, ça marche pas ça, je vais le mettre bleu, je vais le démonter, je vais le mettre bleu. Donc ça c'est un problème. J'ai pas besoin de retourner à la peinture, je crois. ... 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 voilà l'arbre examiner le assis c'est parfait donc qu'est ce qu'il nous reste je peux checker on va checker c'est quoi qu'il me reste étrier de frein avant ok j'ai pas mis les freins sur la c'est bizarre ça il est là l'étrier de frein c'est quoi cette histoire là ah non ok 96% ça veut dire qu'ok il est en état il est installé excusez je me souviens qu'à cause de tout ça indisponible béquille ça prend qu'il faut que je leur mette la béquille ça c'est très important tout le temps à gauche la béquille la béquille à 1% on peut oublier ça la béquille ok il est installé euh qu'est ce qu'il me reste donc la béquille donc la béquille est installée il est disponible connecteur moteur en VA connecteur moteur en VB ok il manque des connecteurs moteurs ici connecteur moteur en VA qu'il faut que je rachète ensuite connecteur en VB connecteur en VA donc les deux sont achetés connecteur moteur connecteur moteur connecteur moteur connecteur moteur le vo qu'il me semble etc on va l'installer sur кон in Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Ok, tout est fait sur la moto. Le moteur est oublié quelque chose. Tout le moteur est fait. Là, il me reste juste à régler les histoires ici. Je vais commencer par souffler les pneus. On va souffler les pneus. J'ai besoin du compresseur qui est de l'autre bord là. Lève-moto 1. Ensuite, ce qu'on fait, c'est entretien. Donc, il faut le monter. Et l'air jusqu'à temps que la barre est complètement en haut. Et voilà. 2.3 bords. Moi, nous autres, quand je les souffle les pneus, ce n'est pas en bord que je fasse ma moto, c'est autre chose. OK. Donc, ça, c'est réglé. Ensuite, la chaîne. Tu quittes l'huile à la chaîne. Oui, c'est ça. L'huile à la chaîne. Le quitte l'huile à la chaîne. On va aller chercher ça. Ici. L'huile à la chaîne. Déplacer vers la moto. 1. OK. Ensuite, ça va me prendre pour l'huile à moteur. Il quitte le frein. L'huile à moteur. C'est là. Comme ça. Pourquoi il me parlait de l'huile à la chaîne? C'est correct à l'huile. Ensuite, il va y avoir un système de refroidissement. Radiateur. Du huile, ce n'est pas ça que je veux. Attendez. Elle refroidit comment, c'est en moto-là? Commande de guidon droit. Frein, 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 frein. OK. Donc, je n'ai pas besoin. Commande de guidon droit. Frein, 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 frein. OK. Juste les freins. Donc, l'huile à l'huile. Je n'ai pas besoin de liquide de refroidissement. OK. Donc, le frein. On va mettre du liquide de frein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut commencer par d'en mettre ici. OK. C'est le mètre-cylindre. On en met dans le mètre-cylindre. Ensuite, on va le transférer dans les autres pièces. Donc, comme ça. Ensuite, on va commencer, mettons, par la roue avant. Donc, on vide le mètre-cylindre et on envoie ça dans la durite. Il faut qu'elle soit pleine. Comme ça. Ensuite, j'en remets encore ici. Comme ça. La roue arrière, on va commencer par ça. Il va pouvoir être fait. Donc, vous voyez, il en manque encore un peu. C'est parce qu'il y a la pédale aussi pour le frein. La pédale de frein est à droite. Donc, j'ai ça aussi. Donc, on va remplir le mètre-cylindre. Comme ça. Ensuite, la pédale de frein est là. Comme ça. Et là, on est correct. Mais il faut que j'en mette quand même dans le mètre-cylindre. Donc, on va finir d'en mettre dans le mètre-cylindre. On va finir de remplir tous les tuyaux pour le freinage. Tiens. Comme ça. Donc, si je regarde ce qu'il reste à faire sur la moto, il n'y a plus rien. Et toi. Regardez. Le moteur à 6 litres, 12 volts de batterie, tout est correct. Donc là, on a fini la moto. On ne va pas la rendre à son propriétaire. Ça a quand même été long parce que la moto était vraiment maganée. J'ai hâte de voir le montant qu'on va voir. je vais écrire le montant qu'ils vont me donner parce que moi, ce que j'ai fait, je vais checker qu'on aurait eu j'avais combien d'argent et je vais comparer comment j'ai réussi à faire un peu plus de cash. en ce moment, j'étais à 20 467. Mais ça, c'est avec tous les travaux effectués. Donc, je vais avoir besoin du montant avant et du montant après pour voir la différence. Donc là, on va vendre la moto. On ne va pas vendre la moto, on va rendre la moto au propriétaire. Donc, OK, il y a un problème avec ça. OK, c'est quoi cette histoire-là? OK, il y a un problème. Toute la moto a été réparée, à moins que la pièce soit 75 pour 5. Il faut que je la change. C'est le déchappement. on va essayer ça. On va... C'est le déchappement. Oh! On va changer le montant. Je pense que c'est le même problème que mon... que mon abonné a eu. J'ai un abonné qui a eu ce même problème-là. qu'est-ce qu'on a oublié? Je ne crois pas qu'on a oublié quelque chose. C'est ça le problème. Je vais vendre toutes les pièces qui me restent. Repose-pieds, passagers, droit. J'ai peut-être pas installé ça, moi, les repose-pieds, passagers. où est-ce qu'ils sont les repose-pieds? Démontage. Il n'y a pas de repose-pieds. Les repose-pieds, c'est un autre moto. C'est sûr, un autre moto. J'ai eu ça. Je vais attaquer. C'est un couture cruiser. Je vais le vendre pareil. Supap. V-Engine. OK. Je vais tout jeter mes pièces que je n'ai plus besoin. Un autre lien. 1 Dr. Un autre lien. Un autre lien. 1 Oui. ... 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